Le marché du carbone ou système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet d'essai consiste à faire payer par des émetteurs le coût de la nuisance pour le climat que constituent leurs émissions selon le principe aux pollueurs payeurs. Dans la pratique, il s'agit par exemple pour un industriel européen n'ayant pas la possibilité de réduire la quantité de dioxyde de carbone qu'il produit de financer des activités agricoles, notamment l'éveaculture, dans un pays africain moins pollueur. L'idée est d'arriver à réduire le volume de dioxyde de carbone dans l'atmosphère à partir des plans d'éveillat. Les feuilles d'éveillat absorbent le gaz carbonique et le gaz carbonique n'étant pas quelque chose qu'on recherche dans la vie courante, au contraire, on fuit le gaz carbonique. Vous savez que l'éveillat arrive à capter le carbone dans l'atmosphère. De façon concrète, c'est parvenir à récupérer l'énergie carbone dans l'espace, le convertir et pouvoir le vendre. La procédure de rachat des émissions du dioxyde de carbone est complexe et l'on a besoin de se l'approprier. Voilà qui a conduit le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA à organiser cet atelier de deux jours sur les opportunités du marché de carbone au profit des acteurs de la filière EVA et palmiers à huile à Grand Bassam. Ils ont été formés sur le contexte de la création du marché du carbone, le fonctionnement et les mécanismes d'accès à ce marché mis en place en 2005 et dont l'objectif principal est de lutter contre le changement climatique.